bonsoir 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 à tout le monde salam alaikum c'est votre frère masanta benito benito de masanta je sais qu'il fait nuit mais inchallah c'est une promesse à un grand frère qui se fait plein du temps du timing voilà il m'a même fait un tableau des unités qui déchargeait le frère là frère je te respecte j'ai compris donc nous allons tout faire pour faire les vidéos de 15 à 20 minutes parce que c'est ce qui arrange mes abonnés merci beaucoup donc partagez c'est masanta benito dans ce petit direct nous allons donner un conseil à tonton kiridi bangoura voilà parce que les informations circulent 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 kiridi bangoura et en même temps nous allons revenir faire la lecture d'un frère du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui m'a un peu recadré voilà il est de l'enseignement préuniversitaire il m'a un peu recadré par rapport aux statistiques parce qu'il est très fâché il m'a même dit attends s'il te plaît ne prend pas une partie des statistiques laisser le reste donc soit tu donnes en totalité ou bien vous laisser parce que nous avons un problème ici à l'enseignement préuniversitaire donc voilà les deux thèmes parce que les gens se sont pleins à cause du temps beaucoup de temps beaucoup de temps donc donc nous avons appris tous la candidature selon les informations et franchement ça ne m'intéresse pas je l'ai dit hier que ça ne m'intéresse pas mais selon les informations que nous recevons petit à petit et nous demandons confirmation monsieur kiridi bangoura l'ancien ministre secrétaire du procès alfa condé serait l'orchestre l'homme voilà l'homme comme ça comment vas-tu l'homme qui va gérer là ça dit c'est l'homme qui va gérer tout tout est mis à sa disposition salut c'est le chef or casse est envoyé donc en challah moi je pense que excusez moi le merci d'abord excusez mais moi je n'ai rien dit mais au moins tu entres si je te laisse tout suite là tu vas m'écouter jusqu'à la fin de mon délai donc je préfère te bloquer voilà dans la faim donc adhia adhia binta comment vas-tu donc chers frères et sœurs je voudrais d'abord remercier mon artiste à artiste international le jeune homme de mon jeune frère qui nous a rendu hommage à bon de c'est pas si j'ai le son ici je vais le faire passer un peu voilà le c'est de le son même j'allais oublier totalement oublier voilà le son du put le son de mon jeune frère voilà est-ce que j'ai le son ici oui j'ai le son parce que j'ai le son qui est tout non toi aussi connexion là y'a quoi attendez il va n'a pas fin de ma connexion excusez moi non je dois rendre hommage à mon frère là franchement je dois le rendre hommage je vais chez cela au moins excusez moi j'ai ça quelque part parce que vraiment voilà je ne peux pas merci beaucoup frère kurma merci beaucoup et donnez moi parce que oui je dois le rendre hommage parce que l'on dit à rima voilà voilà l'on dit à rima faut faire hommage et gharandi voilà oh C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Deuxièmement, je ne suis plus âgé qu'il m'avait dit Doumbouya. Il y a plus de 8 ans entre Doumbouya et moi. Plus de 8 ans, plus de 8 ans Doumbouya même en personne. Il y a plus de 10 ans, plus de 12, 13 ans entre Amara et moi. Donc, si on commissionne quelqu'un de nous insulter, personne ne doit se fâcher. Merci beaucoup à la soeur Yari. Merci pour les toits. Mon beau, salam alaikum. Voilà. Donc, mon beau Ibrahim, Ibrahim Kabar, comment vas-tu ? Non. 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 Oh, merci mon jeune frère, je vais tout faire voir ton numéro, voilà, minot de diman, Incha Allah, merci beaucoup, voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par ce document envoyé par un recadre de l'enseignement pré-universitaire, d'abord en me disant d'arrêter, de donner les statistiques, de compléter les statistiques. Donc, lui, il a fait un test, il a fait un résumé par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, vous comprenez ? Donc, et voilà, mon ami m'a dit, moi j'étais vu en train de donner des statistiques, les statistiques que tu as reçues concernant le manque de table-bain, le manque de table-bain, manque de toit, manque de fenêtres, manque de... Je te dis, je voudrais simplement te dire que les statistiques ne sont pas au complet. Voilà. Merci Moulil, merci Grail, il faut danser. Donc, les statistiques que tu as reçues, j'ai bien vérifié, c'est une copie des statistiques de la région de la Haute-Guinée et la région de Farana. Donc, si nous combinons toutes les régions, bon, moi je te donne, pour ceux qui ont été déposés devant, voilà. Donc, ceux qui ont été déposés devant, c'est dit, excusez-moi un peu, on n'a pas le temps, attendez, on n'a pas le temps, attendez une minute. Voilà. Non, vous savez, on a appris qu'ils vont supprimer plus de 2 à 3 000 comptes Facebook en Guinée. C'est-à-dire que Doumbouya, ils préfèrent donner de l'argent à Facebook, aux propriétaires de Facebook, pour supprimer plus de 1 000 à 2 000 comptes. Maintenant, les 1 000 à 2 000 comptes, là, sont allés sur nos pages, là. Ils auraient censé beaucoup de comptes sur nos pages. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais comme cela n'est pas arrivé d'abord, parce que moi, ils me demandent comment est-ce qu'on peut supprimer les comptes Facebook des gens, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, on attend. Il n'a rien comme ça, pour ne pas que les gens nous suivent. C'est-à-dire que tous ceux qui nous suivent, là, il faut bloquer les comptes en Guinée. Mais les autres sont à l'étranger ? Oh, restez tranquille. Et donc, allons avec la troisième statistique, s'il vous plaît. Voilà ce qu'ils me donnent. On dit, je t'informe, numéro 1, il y a 192 écoles primaires, n'ayant ni porte, ni fenêtre, dont 68, 103. Numéro 2, 83 collèges, n'ayant ni porte, ni fenêtre, dont 48 sans toit. Troisièmement, 26 lycées, sans porte, ni fenêtre, dont 10 sans toit. Il y a 50 écoles primaires impraticables. 18 collèges resteront fermés. Neuf lycées resteront définitivement fermés. Quant à la situation des tables-bans, numéro 1, petit a, 38 000 tables-bans pour l'école primaire, 17 000 tables-bans pour le collège, 9 000 tables-bans pour le lycée, avec 17 milliards de francs guinéens. Dès que le CNRD a organisé la mamaya pour la réception, je ne sais pas, du clown, qui ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays, le peuple, avec un ventre affamé, crache et torpille l'avenir de ses enfants à cause de 30 000 francs guinéens pour la réception. Voici ce qui justifie le comportement du peuple. L'éducation nationale est bafouée et tout le monde accepte. Il n'y a pas de souci. Donc, le peuple de Guinée, vous avez opté à la fausseté, à la naïveté. C'est le prix à payer le 25 septembre. Vos enfants seront assis à même le sol, en plein air, pour suivre les cours avec un ancien ayant un niveau précaire, car il est lui-même issu de la mamaya. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, M. Benito, j'ai fait ce dernier commentaire en bas, compléter les statistiques, pour te dire, les gens-là ont préféré que c'est plus de 10 milliards pour la réception d'un individu qui ne sait même pas, qui n'a... Je suis de l'éducation. Tous les rapports que nous avons déposés, tous les rapports qui ont été déposés à la primature, rien n'a été pris en compte par ce gouvernement-là. Je dis, quand tu demandais, quand nous avons demandé à Bernard Gomou, avec les statistiques, manque de table-bemps, manque de salle de classe, manque Bernard Gomou dit qu'il a transmis les dossiers à la présidence, dans les projets prioritaires. Vous savez, il y a les projets prioritaires gérés par Djibayakite et Amara. Nous avons toujours transmis, avec l'arrivée de Cédia encore, nous avons réactualisé les demandes de table-bemps, de plateau, et voilà, à trois semaines de l'ouverture scolaire, zéro. Mais nous avons été surpris, même les enseignants contracteurs non retenus, des gens qui ont fait plus de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans comme contracteurs, il n'y a pas un qui n'a pas été surpris en voyant les partages d'argent, en voyant aujourd'hui des jeunes, des chefs de clan, rentrer dans les maisons avec 20, 30 millions, et puis Fahibé Tongo, Naïtata, Nkadiabodo, les t-shirts Naïki. Et je vous dis encore une fois, si on te dit, les compagnies, demandez à tout le monde quelles sont les entreprises qui ont fait les tenues. Demandez, demandez-le, quelles sont les entreprises qui ont fait les t-shirts là. Ce sont les entreprises gérées par les membres du Sénédé. Aujourd'hui, il n'y a pas un membre du Sénédé qui n'a pas une petite entreprise, c'est-à-dire PME. Contraire, après-là, le thème, c'est-à-dire, la fête des t-shirts là, ils ont pris le marché, quand le marché a créé, ils ont fait exprès pour créer le marché, les dépenses là. L'aréna a été tenue secrètement par Baoury. Les gens ont accepté, ils ont demandé à Baoury, j'ai tel, 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 j'ai une photocopieuse, j'ai une machine qui fait les t-shirts, tel, tel, j'ai des logos comme ça et ils se sont partagés le marché. Baoury, ça parle. Baoury, là, il n'a pas de problème. Baoury, dès qu'il dit, dès qu'il dit à Baoury, tu as 10%, ça te va, tu as 5%, ça va avec Baoury. Tout le monde sait, c'est Koutoukoutou, on prend. Donc, voilà les statistiques pour vos enfants. Ça, c'est pour deux régions. Voilà. Allez, on dit, il y en a un. Et là, là aussi, c'est le 2 octobre, la fête d'indépendance qui a lieu comme ça. Il peut dire qu'il y a des artistes qui ont préparé des singles, même des albums pour le 2 octobre. Mais moi, mon jeune frère, Ouski, je l'ai vu, il est en train de préparer un single pour le 2 octobre. Il est à féliciter, il est à soutenir. Merci, jeune frère, Ouski. Il pense qu'il est en Guinée-Bissau, je crois bien. Il est en Guinée-Bissau. Lui aussi, il a décidé de préparer un album, je ne sais pas, 2 ou 3 singles pour le 2 octobre. Donc, je voudrais terminer ce petit direct en m'adressant à tonton Kiridi Bangoura. Tonton Kiridi Bangoura, nous t'as mis tôt. Depuis que je suis né, j'étais vu une seule fois dans ma vie. C'était lors des manifestations avant que tu sois sélectionné, c'est-à-dire pour régler les manifestations des étudiants de Gamal, l'ancien raconté à appeler ton groupe. Il y avait l'autre groupe à Cancan. Moi, je me souviens de ça. Il y avait les manifestations des étudiants. Tu étais à la tête des manifestations des étudiants à Gamal. L'ancien raconté, tu as récupéré. Les autres ont demandé des visas, ils sont partis à l'étranger. On avait demandé à certains étudiants, ils ont demandé des visas et ils sont partis. Toi, tu es entré dans le gouvernement, tu étais secrétaire de l'administration du territoire. Tonton Kiridi dans ce pays-là qu'on appelle la République de Guinée. S'il y a quelqu'un qui a gagné tout, qui a gagné l'honneur, qui a gagné l'argent, qui a gagné les postes de responsabilité, qui mérite le respect de la communauté internationale, parce que vous êtes connu par le système des Nations Unies, il n'y a pas quelqu'un au cadre pendant plus de 20 ans qui a travaillé aux Nations Unies au temps de l'ancien à compter. Au temps de l'ancien à compter. Jusqu'à Dadi Sesecouba, tu étais dans le cœur même de beaucoup de situations. Moi, pendant les manifestations, parce que j'étais à Cameroun, nous étions quelque part, nous accolions à Cameroun, mais je te voyais, tu étais chaud, L'ancien accord, tu es assuré, canalisé, en t'enomant, secrétaire général du ministère de l'administration du territoire. parce que c'était le ministère de l'Intérieur, il y avait Assez-le-René Gomes qui gérait ce poste-là. Après, ils ont créé, il y a eu une combinaison de départements, tout ça là. Donc, M. Kiri Dibangora, je suis un de tes jeunes frères, en même temps, je suis un de tes beaux, mais je veux te dire la vérité, mon frère. Aujourd'hui, c'est inalien, c'est inalien. Je me suis battu pour avoir la vraie information parce que depuis plus de quatre mois, on me dit que vous aidez. Je sais quand même que vous avez aidé beaucoup, Amara, dans les travaux du secrétariat de la présidence. Ça, je sais. C'est normal que vous le dites parce qu'Amara ne connaît rien, absolument rien. Ils prenaient le document, ils partaient, vous trouvaient à la maison pour que vous traitiez beaucoup ce produit. Ça, c'est normal. Mais avec ça, l'appétit vient en mangeant. Voilà, vous avez l'appétit et voilà, les gens ont du respect pour vous. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. D'abord, vous allez revenir dans le gouvernement, c'est clair, sauf à cause de ma communication là. Ils vont avoir peur. Sinon, c'est ça. D'ailleurs, certains même sont allés jusqu'à dire vous remplacer, c'est-à-dire remplacer Baori par vous. Il y a un groupe de personnes autour de Doumbouya qui voudraient vous voir à l'administration du territoire. Il y a trop de bruit. C'est-à-dire, c'est OK que vous revenez dans le gouvernement, mais ce sont les postes aujourd'hui. Ils sont en train de regarder les postes où vous mettre pour gagner les élections. D'abord, pour faire accepter les élections. Parce que d'abord, il faut faire accepter la candidature de Doumbouya. parce que le problème, le problème tonton Crédit, le problème aujourd'hui, c'est que toutes les formules ont été utilisées pour d'abord essayer de communiquer, essayer de dire que Doumbouya c'est un candidat. Mais, il y a une réticence à l'étranger. Les gens sont en train d'appeler. Même dans ça, Kourma doit se déplacer, doit aller en France parce que les gens ont peur. les Français ont un service de renseignement à Conakry. Les Américains en ont. L'Union européenne, il n'y a pas, même la CEDAO, ils ont le renseignement à Conakry. Faites semblant de ne pas le savoir. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, la Guinée est rouge. Ils ont mis la Guinée au rouge, totalement rouge. Il y a tellement de risques de guerre civile, de risques de guerre politique, de risques d'instabilité élevée en Guinée. C'est au rouge comme ça. Bon, je ne sais pas, étant intellectuel, tu as tout gagné dans ce pays. Ce qui te reste, Toto Kourma, c'est être président dans ce pays. La seule chose qui te reste dans ce pays, Toto Kourma, c'est d'être président de la République. et tu en as l'expérience, c'est-à-dire que tu as la qualité, sauf que tu n'es pas honnête. C'est ça le problème. Tu n'es pas sincère avec toi-même. C'est quelqu'un qui est venu débarquer, l'homme qui t'a donné, qui t'a considéré. Même si on dit, ah, on évolue, évoluant dit, son temps est passé. Vous avez vu qu'ils ont attendu que le temps d'Alpha Kondé passe. Et malheureusement, le temps d'Alpha Kondé ne passe pas. Et Alpha Kondé est en train de revenir parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Vous avez compris, j'ai constaté. Parce que c'est pour barrer la route d'Alpha Kondé. C'est-à-dire, selon certains, pour ne plus que la basse-côte soit amoureuse, être du côté d'Alpha Kondé. Nous, ce ne sont pas les basse-côtes, les moines guinées, les hauts. Non, ce n'est pas ça notre problème. Nous parlons de réalisme, la vérité. Pourquoi vous supportez quelqu'un de surcroît un lésionnaire, de surcroît quelqu'un qui était à la tête d'une unité qui devait être dissoute après la mission de la protection de la guerre contre le terrorisme ? Aujourd'hui, parce que nous parlons de réalisme, tu as dit, tu as fauté. parce que ça là, c'est deux choses que je me suis mis dans la tête. Peut-être Dieu t'a mis dans ce chemin-là pour qu'on se débarrasse de toi. Parce que si tu restes dans ça là, je ne vois pas après quelqu'un qui va t'approcher, d'ailleurs, les gens vont te combattre même. Ils vont te combattre. Les gens vont te combattre. Parce que pour Mali Dumbuya, c'est Dieu qui nous a aidés. Parce que Dieu a choisi Mali Dumbuya pour le mettre par rapport à l'ingratitude de ce pays. Est-ce que vous voyez ? Et ça, c'est normal. Parce que nous sommes les mandinques. Nous sommes les mandinques. Parce qu'il y a le président du peuple c'est-à-dire à la quittinimène la main qu'elle m'a ça, les populations sont moins choisies. C'est-à-dire il y a le président du peuple. C'est-à-dire Dieu donne la chance, l'opportunité au peuple de s'exprimer en allant voter pour élire le président, leur député, voilà, ou au présalier. Mais celui qui a pris les armes en trompant tout le monde, profiter de la situation, la naïveté, même vous faites partie de cette situation-là. C'est-à-dire vous avez été tous naïfs. il vous a doublé tous pour être aujourd'hui là où il est comme chef de l'argent. Il est allé tromper aussi. Il est parti tromper un groupe de policiers aujourd'hui qui sont dans le regret. J'ai parlé avec un militant du, non, il est même secrétaire quoi, du parti de Kuya-Té en Europe. Il m'a appelé au téléphone hier. Nous avons fait dix minutes. C'est-à-dire Kuya-Té a convoqué trois réunions de section en Angola, je ne sais pas, en Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, il partait que Kuya-Té aussi veut sortir. Kuya-Té veut revenir dans le groupe de la vérité, dans le groupe du RPG, du IFDG. Parce que c'est le groupe de la vérité. C'est le groupe de la vérité. C'est les gens-là qui sont restés fermes, connaissants de cet individu. Mais Toto qui lui dit, est-ce que ce n'est pas gauche qu'un décressor en dit, parce que les gens vont dire non, il est venu pour la paix. C'est le plus expérimenté à la Guinée-Colo. Mais vous n'êtes pas le meilleur cadre de ce pays. À ma connaissance, celui qui a reçu deux ou trois primes pendant le temps d'Alpha-Colecom, le meilleur cadre de ce pays-là, ce professeur Sarah Baye de Diallo, l'ancien directeur général de l'Institut agro-vétérinaire de Farana. Il a occupé d'abord, il était vice pendant plus de 15 ans et le directeur pendant plus de 20 ans. Il a fait plus de 30 ans, 35 ans à l'ISAV. C'est le meilleur cadre de ce pays. Ce n'est pas moi qui ai dit, il a été scellé. C'est-à-dire, c'est un jury qui l'a choisi comme meilleur cadre de ce pays. Il vient, il a été débarqué par Doumbouya. Je pense, envoyé même à la retraite. Il est chez lui là-bas, à Sabo, à Mamou. Parce que, soit il a Konakou, mais il a Mamou à Sabo là-bas, après Pétel, Sabo, le village comme ça, le quartier Sabo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Moi, je pensais plutôt, je sais que tu es, tu as vu l'état de Kassori. Ça, je sais, tu as vu Kassori, tu as vu Célu. Les deux personnes-là sont les choix de ce pays. Les deux personnes-là. Que tu les aimes ou pas. Soit c'est Célu ou bien c'est Kassori. C'est les deux choix de ce pays-là. Parce que, c'est les deux que les gens aiment. C'est les deux-là que les gens veulent voir. Je peux parier à certains même en voyant les deux-là au second tour. Les gens peuvent aller jusqu'à dire non, arrangez-vous, un devient présent, un mandat, l'autre aussi fait un mandat. Voilà, parce qu'il ne reste que les deux. Parce que les deux-là sont la sécurité de ce pays. Pour ne pas dire la sécurité de ce pays. mais qu'est-ce que quand tu regardes Doumbouya là, à qui qui demandait rendez-vous chez toi pour voir le président pour avoir des faveurs. Et tu as un homme qui s'adé pour moi. C'est pour avoir quoi ? Tonton qui dit regarde, tous les jours, ce sont des annonces, il n'y a pas d'actes concrets. Il y a une réunion qui s'est tenue, on dit, on s'en va vers la création d'une école d'administration. On s'en va à créer une école d'administration, il n'y a pas de professeur. Agrégé, c'est-à-dire, il n'y a pas de formateur pour cette école d'administration. quand on entend école d'administration, c'est-à-dire, quand on parle d'école d'administration, tonton qui dit, je n'ai regardé toutes les phases, c'est-à-dire, je veux me situer, qu'est-ce qui vous pousse à accepter, elle va très bien t'entendre, qu'est-ce qui vous pousse à accepter, parce que ce n'est pas pour la paix, j'exclus la paix, j'exclus la guerre civile, j'exclus les élections, parce qu'il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Si Doumbouya devint Kanda, tonton qui lui dit, il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Même si l'imam est miné, mon soigneur Vincent Koulbali, quand les gens vont commencer ici à quiver, Itayaki, tu vas quitter ce pays. moi je pensais que tu avais un sens très élevé de compréhension. Ce sont les cadres de ce pays-là qui sont en prison. On dit, ils ont volé, ils sont en prison, ils ne sont pas jugés. Tandis que tu vois très bien, on parle de détruisement des milliards. Même si la guerre, ils ne vont pas en prison. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? On organise les fuites pour dire que Doumbouya ne les a pas trouvés. grand tonton Koulidi je veux que tu reviens à la raison. Même si c'est les gens qui sont déplacés et c'est les gens qui disent toi, tu dois aider le pays parce qu'on va donner le pays. Mais il n'est pas candidat. Il ne peut pas candidater, il ne peut pas être candidat. C'est un simple militaire. ou bien tonton qui dit tu ne connais pas Kasori tu ne connais pas Ahmad Damaro tu ne connais pas Selou d'Alain Diallo tu as dit que c'est ton ami vous connaissez longtemps même s'il est pris avec toi tu ne connais pas Selou tu ne connais pas tu ne connais pas tout ceci là on travaille avec toi aujourd'hui là les uns sont en prison les autres sont en exil maintenant vous voulez organiser l'élection pour qui ceux qui sont en exil et en prison là les militants les militants là quand on fait l'ensemble on prend l'ensemble du RPZ nous avons 95% de l'électroi de ce pays même si il y a une vérité que tu connais très bien frère Clibi il y a une vérité que tu connais très bien dans ce pays là je le dis ça fait deux ans je le répète tu es libre de ne pas aimer Selou il est comme ça tu es libre de ne pas aimer Alpha Kone mais quand tu prends les deux partis politiques là c'est 95% de l'électroi et le reste maintenant c'est combien de pourcents c'est combien de pourcents mon grand frère Walter c'est mon grand frère c'est mon grand frère c'est mon grand frère comment vas-tu tu es libre dans le pays moi quand j'ai appris parce que au fur et on est beau je ne vais jamais te manquer de respect c'est pas par peur c'est pas c'est pas c'est mon grand frère c'est mon grand frère c'est mon grand frère pour la petite histoire il y a un professeur qui m'a dit en classe que l'avis ne fait pas le moine il était en cours il m'a dit ça il faut demander à mes promotionneurs comment je l'ai répondu ça chauffe pas je l'ai répondu et il a été mon consultant mon second consultant il était directeur général d'une université j'ai payé j'ai rendu ma monnaie il était le vice-recteur ça veut dire la recesse mais au fil du temps au fil du temps il est devenu mon tu veux quoi baby excusez-moi vous pouvez on s'en va on s'en va ce grand manche tu as compris non on va déposer ce grand manche voilà excusez-moi hein j'ai dit à ce professeur il a donné mon consultant il m'a dit mon premier consultant est décédé docteur Abdraman Valdé qui m'a tout donné tout donné docteur Abdraman non pas celle c'est passé la nuit mais un temps jusqu'à là je me pose qu'est-ce qu'elle m'a dit va te donner et mon ancien Thomas m'a dit qu'est-ce qu'elle va te donner parce que je l'ai dit j'exclus ça n'importe quel marabout le féticheur du monde le plus grand marabout n'importe quel marabout que Dumbuya sera candidat et devient président et que rien ne va se passer là nous t'entendons qu'il dit je ne voulais pas que tu sois dans un groupe parce que tu es un grand intellectuel mais il faut qu'il n'y a mais aujourd'hui non seulement que tu as trahi Alpha Kondé tu as trahi Alpha Kondé Malik Sankong a trahi Alpha Kondé Baïdi Haribo a trahi Alpha Kondé qui vous a donné tout tu sais moi j'ai dit à un proche de Baïdi Haribo j'ai dit la vérité à un proche mon frère Michel sois au mot tu peux sois au mot tu peux dis ce que tu veux quand j'ai fini je vais régler ton problème moi je ne suis pas avec des forestiers traîtres bêtes ça ne m'intéresse pas j'ai dit à un proche à un proche de Baïdi Haribo que si vous voyez que les gens là-haut ont été populaires dans ce pays Erli Soto Erli Soto vous avez eu des noms dans ce pays vous avez été populaires c'est grâce au professeur Alpha Kondé et qu'est-ce que Alpha Kondé faisait Alpha Kondé ne vous refusez rien alors bonsoir ma chérie allo bonsoir comment je suis en direct même comme ça même ce soir-là je suis venu te remercier vous l'écoutez vous l'entendez vous m'avez entendu parler à cette chérif j'ai fait un mois en train de faire la campagne et ça a réussi j'étais même quand j'ai partagé la vidéo d'aujourd'hui et en même temps Erli qu'on a divorcé Erli elle a gâté mon direct en pleine direct comme ça elle m'a abandonné oh Dieu oh Lankata non Lankata Lankata a fait bégo Lankata moi je pensais qu'avec toi c'est la famille terminus j'étais tranquille comme ça j'ai prié tous les jours je me suis dit non Lala personne ne viendra personne ne viendra me retirer à cette chérif parce que ma grand-mère d'abord ma grand-mère est chérif donc ça veut Aydara plus Erli donc toi et moi j'ai jusqu'à la gare je vais aller regarder ton direct tu n'allais pas tu peux te dire non c'est vrai je suis presque à la fin je suis en train de parler merci tu te rappelles demain on va bien causer ok 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 bisous merci donc ah non elle s'amusait c'est ma chérie voilà voilà non non voilà c'est une façon de me dire merci donc je me répète je vais terminer je vais laisser parce que je ne voulais pas qu'il se dépasse même 20 minutes demain encore je vais continuer parce que bientôt le décret va sortir si ce n'est pas à cause d'Alpha Conde à cause du procès Alpha Conde l'interview du procès Alpha Conde dans Jeune Afrique qui dit clairement dans Jeune Afrique le monde entier l'a entendu il dit que personne ne sait là où il est sauf ses plus proches voilà et vous connaissez les plus proches du procès Alpha Conde aujourd'hui il l'a dit il l'a répété personne ne sait là où je suis sauf mes proches les plus proches de moi qui savent là où je me trouve voilà donc non attendez je vais aider un peu laissez-moi aider un peu il faut laisser là voilà donc parce que tonton je te dis je te dis tonton sinon il n'y a pas une grande différence entre toi et moi ne me vois ne me vois pas le visage jeune je ne suis pas trop jeune comme ça aussi je ne suis pas trop jeune comme ça mais je le répète encore une fois c'est ce que j'ai dit à un si vous avez eu non dans ce pays vous avez eu l'honneur c'est parce que Alpha Conde vous a laissé nommer qui vous voulez démettre qui vous voulez c'est-à-dire quand un décret arrive comme ça vous mettez les noms Alpha Conde ne refuse jamais le procès Alpha Conde c'est-à-dire de refuser personne parmi vous vous étiez au nombre de six personnes comme ça qui ont eu l'honneur c'est-à-dire l'honneur tellement de privilèges vous avez eu tellement de privilèges Alpha Conde vous a donné tout c'est-à-dire tout ce qui est privilège vous nommez les gens vous avez eu avec tout ça les marchés tout vous avez eu vous avez gagné mais vous l'avez trahi c'est ce que j'ai dit quand Baïdi est rentré le gars m'a dit Baïdi réveille j'ai dit Baïdi va échouer Baïdi ne pourra même pas mobiliser quelqu'un il ne pourra même pas aucun leader ne va rentrer Omar Dabo vous comprenez j'ai dit Tonton Baïdi va Baïdi Haribo va échouer et il est venu il a fait tourner à Caloumo tout le monde l'a vu il est rentré pour rentrer mais ils ont confisqué son passeport je ne sais pas comment ils ont négocié pour quitter le pays je ne pense pas que Baïdi Haribo va rentrer dans les deux jours non je ne pense pas donc franchement que Dieu fasse qu'un jour que quelqu'un vienne m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé Baïdi Kri Di Bangura qu'est-ce qui t'a motivé pour soutenir ce groupe là ça sent très bien qu'ils ne vont jamais réussir je ne voulais pas que tu t'associes parce que moi c'est ce que je ne veux pas je ne voulais pas que tu t'associes à Zanz tellement que tu es une bonne carte tu es une excellente carte parce que si Dumbuya vous a promis qu'après un mandat il va donner le pouvoir à Zanz c'est un membre de sa famille qui me l'a dit il fera comme Kagame Kagame a fait plus de 20 ans au pouvoir Dumbuya fera plus de 20 ans au pouvoir à Zanz alors quand vous regardez tous les paramètres il a utilisé exactement 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 la méthode Kagame mais il y a une seule personne ça je le dis une seule personne qui va l'empêcher de faire la méthode Kagame Arafa Mirima Arafa Mirima c'est le seul qui va l'empêcher de faire la méthode Kagame ce sera celui d'Alan Diallo c'est clair donc portez-vous celui qui envoie la demande d'intervention toi tu as dans ta photo de profil tu as la tête d'un chien et tu m'envoies l'invitation pour intervenir tu es malade ou tu es limité on se reprend demain portez-vous très bien Kiyame Alhamdoulaye Kiyame problème marat mi kren nanatan moularan khanata alouma ascendait je ne crois pas je ne crois pas ça je ne crois pas Alhamdoulaye et nous là nous au sein du RP Mouta Mouna Mouta Mouna Election Yama il n'y aura pas d'élection nous avons un président nous ne parlons pas d'élection l'IFDG est libre de pas d'élection et nous le soutenons à savoir vous comprenez mais tonton Kiriti tonton Kiriti Alhamdoulaye qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce qui t'a motivé même la Guinée forestière la Guinée forestière ma région là est plus grande que le Rwanda la superficie de la Guinée forestière est plus grande que la superficie du Rwanda donc imaginez-vous nous ne sommes pas au Rwanda je mets ma main à couper ceux qui ont juré qu'il fera comme le Rwanda ils n'ont qu'à commencer à envoyer les familles hors de la Guinée parce que nous serons à un niveau là où nous allons tout gâter nous allons arriver à quelqu'un qui est en train de gâter portez-vous bien portez-vous bonne nuit à tout le monde grand frère Suma parce que pourquoi franchement bonne nuit portez-vous bien